On nous a parlé de pandémie, mais il en est une qui est bien plus répandue, le mal-être au travail. Vous qui êtes peut-être impacté par ce fléau, vous en savez les conséquences. Mais finalement, savons-nous vraiment ce qu'est le travail ? Dans cette vidéo, je vous propose une méthode pour y voir plus clair et reprendre en main votre vie professionnelle. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour poser avec vous un autre regard sur le monde. Alors si vous n'aimez pas le prêt-à-penser et que vous aimez vous faire votre propre opinion sur le travail, vous êtes en bonne compagnie. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître le regard essénien sur d'autres sujets, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pour commencer, j'aimerais un petit peu sortir le mot travail de son carton poussiéreux et nous le faire réenvisager d'une autre manière. Et à travers le regard essénien, ce que je peux te dire, c'est que dans le fond, toute la création est un mouvement. C'est une expression et que donc, toute créature est porteuse d'une partie de ce mouvement et de cette expression. Alors, une bactérie même, toute forme de vie est porteuse d'un mouvement fondamental, d'un sens, d'une raison d'être. Et dans le fond, dans le regard essénien, tout le monde travaille. Toute créature, toute forme de vie nécessairement porte en elle ce mouvement et c'est son travail, le sens de sa présence dans la création de son expression. Et donc, tu peux le trouver à l'intérieur, par exemple, dans notre corps physique, le métabolisme de chacune de nos cellules. Chaque organe a un travail, une fonction, une mission, une raison d'être. Et de la même manière, chaque individu fonctionne un petit peu comme ça. Il a une raison d'être, une mission, un sens, une fonction. Et donc, l'activité fondamentale de chaque expression de la vie, c'est le travail. Donc, il faudrait un petit peu revenir à l'origine. Alors, pas l'étymologie du mot travail, mais l'origine de la fonction. Tu vois, j'adore, moi, le mot égyptien pour dire que quelqu'un travaille, on dit d'être lumineux. On ne dit pas je travaille dans une boulangerie, on dit je suis lumineux quand je travaille à la boulangerie, quand je suis dans la boulangerie, quand j'œuvre, quand j'active. Donc, il y a cette idée que finalement, c'est absolument indissociable. Le travail, l'activité, j'aime bien le mot activité, l'activité d'une personne. Et ça va nous amener à de quel endroit elle vient, de quelle partie de la vie, de quel être elle vient, de quelle zone de notre vie, de notre organisation. Tu vois, à l'intérieur du corps, il y a une complémentarité des cellules et des organes. Et donc, le travail de chacun, l'expression, l'activité, permet à la fois de se définir soi-même et en même temps, grâce à ça, de pouvoir définir nos relations et nos synergies avec les autres. C'est quand nous sommes chacun dans notre fonction, dans notre activité fondamentale, que nous pouvons établir nos relations avec les autres. Tu ne peux pas réellement établir de synergie si toi-même, tu n'as pas ton mouvement propre. Parce que c'est par rapport à ton mouvement que va se déterminer le mouvement et la complémentarité éventuelle d'un autre. Ça, c'est absolument fondamental. Alors, rien que ça, on peut, je pense, ré-envisager du coup, ce que nous, on considère au quotidien comme étant le travail et s'apercevoir qu'il y a quand même une distance, il y a un chemin à parcourir. Le travail, c'est donc, pour le regard essénien, le sens premier de chaque être, son activité fondamentale. Bien sûr, on sait très bien qu'aujourd'hui, et dans certains domaines depuis longtemps, ce que j'appelle parfois la matrice artificielle, ce monde de l'homme, créé, ces organisations, ces systèmes artificiels, capturent des mouvements, des activités pour les faire entrer dans une organisation et un système artificiel qui n'est pas au bénéfice des participants. C'est tout le problème des économies, quand on les considère dans leur ensemble, à quoi on participe finalement, à quel système on participe. Donc, ces systèmes qui se sont constitués utilisent et capturent les mouvements des humains pour les insérer comme des rouages dans une machine générale dont la destination, dont le mode opératoire, dont les valeurs ne sont pas nécessairement au bénéfice ou conformes de chacun des individus. Tu as peut-être déjà toi-même senti, tu as eu l'impression de participer à quelque chose dans lequel tu ne te reconnaissais pas ou tu ne te reconnaissais plus. On peut avoir ce sentiment parfois. Donc, cette matrice artificielle engendre énormément de mal-être au travail, tout simplement, qui vient du décalage entre le mouvement, l'activité fondamentale de l'individu qui est comme capturer et utiliser, rentrer dans un système pour faire fonctionner une machine et le but, la finalité, les valeurs, les modes de fonctionnement qui ne sont pas au bénéfice de l'être. Parce que tu comprends que dans la création, chaque être participe à l'ensemble. Et là, il y a comme une dissociation qui se fait et même le petit ensemble, par exemple, d'une entreprise ne fonctionne plus bien parce que le sens premier, la raison d'être, la destination, les valeurs qui sont à l'intérieur ne sont pas conformes aux individus qui la constituent. Et donc, on constate chez les hommes souvent une sorte de, comment on pourrait dire ça, d'hypnose ou de dissociation qui est faite. C'est-à-dire que ces systèmes artificiels, ils vont fonctionner de telle manière qu'ils capturent une vitalité, un mouvement, une activité à l'intérieur de toi, un talent. Ils capturent une compétence et ils lui donnent un avatar. C'est-à-dire qu'ils en créent un double et ils vont, par exemple, t'appeler, te nommer du nom de ton diplôme, du nom de ta fonction. Ainsi, ton talent fondamental, organique, primordial, qui vient de la vie elle-même, qui est ton identité, qui est le sens de ton existence, se voit transformé, photocopié à travers un diplôme, un titre, une fonction. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est que tu t'identifies à cette fonction, à ce système, et tu perds de vue le talent originel, la vitalité. Et en faisant ça, tu perds l'autonomie et tu perds la liberté parce que tu te retrouves attaché à ce diplôme, à cette identité qu'on t'a donnée. Et tu as l'impression, tu peux avoir l'impression que du coup, ton travail est dépendant de cette structure, que ton travail est dépendant de ton diplôme, de ta fonction, de ton titre. Tu as oublié, tu ne perçois plus à l'intérieur de toi qu'en réalité, ton travail est simplement l'expression de ta vitalité, de ton mouvement propre, qui t'est donnée par la vie elle-même. Aucune entreprise ne peut te donner de vitalité ou de mouvement propre. Elle ne peut que l'utiliser. Et elle donc, elle lui crée cette espèce d'avatar, de photocopie de double, pour pouvoir mieux la limiter, la posséder, l'étiqueter et la chiffrer, la facturer et créer ce genre de système et d'attachement. Et en faisant ça, tu te perds de vue toi-même, tu oublies que ton propre talent est à l'origine de ton travail et que tu es beaucoup plus libre, autonome et créatif, qu'on veut bien te le laisser croire à travers ses diplômes, ses titres, etc. Donc, quelle est la solution pour sortir de ces problématiques, de mal-être au travail, de conflits ou de pertes de sens ? Pour moi, c'est simplement un travail d'épluchage. Je te conseille, parce que tu vois, ça n'est jamais fait par hasard ou sur rien. Toujours, si tu es utilisé dans un système et si même tu peux arriver à te sentir utilisé ou même abusé, c'est que c'est basé sur quelque chose de réel. Je te conseille d'éplucher ton travail et de te demander, au-delà des apparences, au-delà des titres, au-delà des circonstances particulières, quel est ce mouvement fondamental qui t'anime ? Quel est le sens de ta présence ? Quelle est ta vitalité ? Tu vois, quelle est ton activité dans l'activité ? Tu peux avoir n'importe quel métier au monde. Il y a une activité que toi, tu as à l'intérieur de cette activité. Essaye d'éplucher et d'aller dans les couches plus profondes de ton être pour chercher ton véritable talent. Et si tu trouves ton activité fondamentale, celle qui est la tienne, ce n'est pas celle qui est monétisée, celle qu'on t'achète, c'est celle qui est la tienne de toute façon. C'est-à-dire que c'est celle que tu ferais même pour rien. Parce que tellement tu es comme cela et tu aimes comme ça et c'est ton talent. Tu vois, qu'est-ce que tu ferais même si on ne te payait pas ? Alors bien sûr, si tu le fais longtemps, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un échange. Mais tu vois, pour essayer de sortir de cette espèce d'illusion de l'échange financier qui t'emprisonne souvent dans ton travail extérieur. Essaye de retrouver cette origine. Alors tu vas t'apercevoir que soit tu peux avoir un nouveau positionnement dans ton travail actuel, une nouvelle façon de le faire, une nouvelle raison pour laquelle tu le fais. Et tu t'aperçois qu'en fait, tout est très bien. Tu es à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Et il fallait simplement que tu retrouves l'origine du sens de ta présence dans ce travail. Soit tu vas t'apercevoir qu'il est vraiment nécessaire de changer d'environnement et de collaboration parce que ce travail, entre guillemets, dans le sens courant, ne te permet pas d'effectuer ton vrai travail, c'est-à-dire ta vraie activité qui est tout simplement le sens de ton être et ta nature profonde. Et tu vois, cette recherche d'authenticité, c'est vraiment la mission de Regards Esséniens et c'est pour ça que nous avons créé cette entreprise. La mission de Regards Esséniens, c'est de mener les êtres vers l'autonomie, l'authenticité et la liberté. Et donc, moi, pour moi, je trouve ça génial d'avoir fusionné tout ça, c'est-à-dire que le sens de notre mission, de notre travail, justement, c'est d'aider les êtres à trouver leur propre mission, le propre sens de leur propre travail, de leur activité fondamentale. Je vous souhaite en tout cas de connaître cette même connexion à soi-même, de se retrouver dans votre travail. C'est vraiment un grand plaisir et un grand bonheur. C'est bien sûr pour cela que j'ai créé toutes les formations. que vous pouvez trouver en ligne sur mon site, le lien est dans la description. Toutes ces formations, même si elles ont des thématiques différentes, des angles différents, ont un seul but. C'est vraiment l'autonomie, l'authenticité, la liberté. Et elles vous mèneront toutes à ça grâce à des expériences et des explications. Chacun va chercher les éléments qui lui correspondent et elles vont toutes vous emmener dans cette direction. En tout cas, c'est notre grande joie, notre grand plaisir, notre grand bonheur à nous, toute l'équipe ici, de travailler pour vous dans ce sens. Si vous aussi, vous avez déjà fait cette expérience de peut-être à un moment donné, une remise en question de votre travail et puis d'avoir retrouvé le sens de votre présence dans une activité professionnelle ou un changement d'activité pour être beaucoup plus en connexion et en harmonie avec vous-même, partagez-le dans les témoignages. Ça fait toujours plaisir de se lire les uns les autres et de s'encourager sur ce chemin. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer des futurs épisodes. Merci pour votre ouverture et votre curiosité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau regard sur le monde.